Merci de nous rejoindre dans ce ractualité, madame, messieurs, bonsoir. A la une ce soir, plusieurs morts dans un éboulement d'une mine à ciel ouvert. Des creuseurs à la recherche de la cassé-térité du coltan ont été pris au piège dans un carré minier à Massy. Si nous sommes en Orkivu, des exploitants artisanaux ont été ensevelis. Des images beaucoup plus explicatives à suivre dans cette édition d'information. Près de 100 000 candidats finalistes repartis dans 2 000 centres de l'examen d'État ont passé les preuves de la dissertation ce lundi à travers le territoire national. Un premier examen pour les hors-sessions. Nous ferons la ronde de quelques centres de Kinshasa et à l'intérieur du pays, notamment dans le Hoka Tonga. Révision du code de la famille. Les députés nationaux réglementent la durée des fiançailles et fixent sur la dot à 500 dollars. La nouvelle loi proscrit les cabelos, groupes électrogènes et autres smartphones des biens qui ne tirent pas leur source des coutumes. En République démocratique du Congo, la proposition de loi Mbao a été déclarée recevable aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les détails dans cette édition d'information. Voilà tout pour le sommaire, madame, monsieur. Bonsoir et bon début de semaine à toutes et à tous. Les lignes ont bougé au sommet de Winduk. La force militaire de la SADEC va se déployer dans l'est de la RDC. Une réponse régionale aux côtés du Congo. Des chefs d'État ont approuvé cette mesure. Aussi, l'Union africaine décide d'organiser un sommet SADEC-CEAC-SIRGEL pour coordonner les forces. Félix Antoine Tchisekédi Tchulombo a pris part à ce sommet. Reportage de Fanny Kikoufi. Ouvert et présidé par le Dr Aghe Gengo, président de la République de Namibie, en sa qualité de président de l'organe de la SADEC sur la politique coopération de défense et sécurité, Le sommet extraordinaire, qui a débuté en début d'après-midi, a eu pour, entre autres, but de tabler sur la promotion et la sauvegarde de la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Raison majeure de l'évaluation de la situation sécuritaire alarmante à l'est de la RDC. Les travaux du sommet, en format 1 plus 6, ont connu la participation des présidents de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tchisekédi Tchulombo, Aghe Gengo de Namibie, Thierry Ramaphosa de l'Afrique du Sud et le Dr Samia Soulewassan de la République unie de Tanzanie. Les chefs d'État de Malawi, l'Angola et la Zambie ont délégué leurs représentants. Une preuve réunion, mais couronnée des succès, pour la République démocratique du Congo à travers son président, Félix Tchisekédi. Le sommet a noté, avec une grande inquiétude, l'instabilité et la détérioration de la sécurité dans sa partie est, et a de ces faits réterré sa ferme condamnation de la recrudescence des conflits et des activités des groupes armés dans la résurgence des rebelles du 1er-23. Le sommet a également appelé à un soutien régional immédiat au gouvernement congolais pour faire face à la situation sécuritaire avant les élections nationales prévues en décembre 2023. La grande annonce aujourd'hui, le sommet a approuvé le déploiement de la force de la SADEC dans les cadres de la force en entente de la SADEC comme la réponse régionale, évidemment de la SADEC, pour soutenir la RDC afin de restaurer la paix et la sécurité à l'Est. Donc, aujourd'hui, c'est blanc comme neige que la SADEC s'engage militairement sur le terrain et qu'elle va déployer incessamment une force. Un autre élément qui n'est pas moins important, c'est que la SADEC a recommandé, ça se trouve dans le communiqué, que la RDC réunisse toutes les conditions requises pour un sommet de coordination de tous les intervenants, de tous les acteurs internationaux sur le terrain afin d'arriver à une action efficace et harmonisée. Et sur ce point-là, nous venons de recevoir, il y a quelques minutes de cela, un message reconfortant de notre ambassadeur en Éthiopie et représentant permanent près de l'Union africaine, l'ambassadeur Jean-Léon Ilungandu, que l'Union africaine a enfin approuvé l'idée d'organiser un sommet des chefs d'État, un sommet réunissant, un sommet quadripartite, réunissant la SADEC, la Communauté d'Afrique de l'Est, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et la CIRGR, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, justement pour arriver à mettre en place cette coordination dont la responsabilité de l'initiative et de l'organisation, évidemment, a été confiée par la SADEC à notre pays. La diplomatie de la RDC, conduite par le chef de l'État de main de maître, est en train d'avancer et si nous nous impliquons, nous tous, et ce qui est très important, parce qu'on ne cultive pas toujours son champ pour nourrir ses enfants avec la houe et la machette du voisin. Si tout le monde s'implique, comme on le fait dans un élan patriotique, autour du chef de l'État, pour soutenir nos forces armées, pour soutenir son action diplomatique, je crois que vous voyez ce que je veux dire. Nous allons gagner et nous gagnerons. Avec le déploiement d'une force SADEC à l'est de la RDC, la paix et la sécurité seront sans doute rétablies. Au pays, les recherches se poursuivent pour retrouver les survivants de la catastrophe naturelle survenue dans le territoire de Calais au sud qui vaut. Les secours sont organisés avec l'aide de la Croix-Rouge. Reportage de Tout Vert. La récupération des corps se poursuivent des décombres de la catastrophe de Bouchouchou et Niamoukoubi. La Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, sous la supervision des autorités congolaises, utilise tous les mécanismes sécurisés selon les normes sanitaires afin de parachever l'enterrement digne de ces victimes. La population reste attractive à toutes les orientations des autorités. Après le drame, la société civile locale pense qu'il y a encore des choses à faire. Après la catastrophe, il y a eu le cadavre qu'on continue à ramasser d'ici partout sur le long du lac. Il y a eu le cadavre qu'on continue toujours à enterrer jusqu'à aujourd'hui. Leur famille, après avoir enterré, ils procèdent au levée d'aider. En fait, c'est ça la situation qui se trouve aujourd'hui dans le territoire de Calais, dans les villages de Bouchouchou. En tout cas, il n'y a pas de reprise des activités, étant donné que tout le monde est encore traumatisé. On ne saura pas commencer ou vaquer à des activités, tandis que nous continuons à être dans le deuil parce qu'il y a les gens du jour au quotidien qu'on continue à ramasser sur le long du lac qu'ils vont. Au fait, nous apaisons notre population de Calais parce que ça a toujours arrivé à tout un chacun de nous et qu'aujourd'hui, nous sommes en train de dire à la population de s'apaiser et de comprendre que c'est une situation qui nous est arrivée parce qu'elle est la nôtre et tous et que demain ou après-demain, nous devons tout faire, tous ensemble avec nos plaidoyers pour qu'on dise au gouvernement de faire évacuer la population ou le reste de la population dans ces milieux parce que nous trouvons que c'est un milieux à haut risque. Parce que c'est presque chaque année que des pareilles situations s'est toujours déroulée dans ces villages. Les dispositifs humanitaires sont en cours pour répondre aux besoins urgents. Les drapeaux ont été en berne ce lundi en hommage aux nombreuses victimes des inondations dans le territoire de Calais au sud qui vaut justement une mission humanitaire gouvernementale et surface pour apporter de l'aide aux blessés et autres populations victimes de cette catastrophe naturelle. Entre-temps, à Kinshasa, une messe de suffrage a été organisée en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Des détails sur cette messe avec Joseph Oskar Mbalkaïch dans ce reportage. Hommage aux victimes de la catastrophe naturelle survenue à Calais dans la province du sud Kivu. Visages graves, ténis sobres, parlementaires, membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités politiques, civiles et militaires ont pris part à cette messe des requiem en hommage aux victimes des récentes pluies du Livien qui se sont abattues au sud Kivu. Une tragédie qui a causé la mort de plus de 400 personnes, des centaines de blessés, des disparus ainsi que d'énormes dégâts matériels. Le président du Sénat, Modeste Baatilou Kwebo, le premier ministre Samalou Kondekiengé, le vice-premier ministre de l'économie Vital Kamere, ainsi que plusieurs autres personnalités parmi lesquelles les notables du Kivu, ont compati au malheur qui frappe les habitants des Calais. Cette messe, dite dans la cathédrale Notre-Dame du Congo, en séjour des deux nationales, décrétée par le gouvernement de la République, est l'expression de la compassion de tout un peuple en direction de ses compatriotes, de ses semblables, ainsi que de familles éplorées, comme, pour paraphraser les saintes écritures, je cite, «Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant ». Livre de Job, chapitre 6, verset 14. La consternation reste totale et la mobilisation tous azimuts pour assister les victimes de cette catastrophe naturelle. Je l'ai dit, justement, à l'entame de cette édition d'information, qu'en hommage à de nombreuses victimes, le week-end dernier, le président de la République a décidé de décréter, justement, le deuil national. Et la conséquence est que les drapeaux sont en berne à travers tout le territoire national. Pourquoi cette décision ? Que cela signifie ? Nous avons approché quelques experts pour nous expliquer. Voici ce reportage de Richard Kalala. C'est un lundi noir en RDC. Les drapeaux sont en berne pour honorer la mémoire des sinistrés des dernières pluies d'Ulvienne qui ont coûté la vie à plus de 400 personnes à en croire les bilans provisoires annoncés par les officiels. Quelle est la portée exacte de l'expression « drapeau en berne » ainsi que son fondement juridique ? Tentative des réponses avec cet avocat au barreau de Kichassa Matete. C'est un drapeau qui ne va pas ici, comme d'habitude. C'est-à-dire que ça n'arrive pas au sommet des sticks de drapeaux. Un drapeau en berne, c'est un drapeau qu'on fait monter, mais on ne le fait pas arriver jusqu'au sommet. On le met au milieu. Un drapeau, on le hisse, mais arrivé au milieu, on stoppe. C'est ça le drapeau en berne. Sur la question de son fondement juridique, Maître Wenga ne s'est pas dérobé. Il n'y a pas une législation particulière sur la mise en berne des drapeaux. Lorsqu'il y a des situations particulières dans un état, dans un pays, lorsqu'il y a des situations particulières au sein de certaines organisations, beaucoup plus de cas de catastrophes, des cas de décès de haute personnalité, des cas de décès de bon nombre de personnes. Il est de pratique dans beaucoup de pays d'observer à l'honneur ou à l'hommage des personnes décédées un moment de silence. Un drapeau hissé, ça a un sens. 8 mai 2022, journée décrétée de deuil national sur toute l'étendue du territoire national. Une manière de saluer la mémoire des victimes de catastrophes naturelles survenues à Calais, au sud Kivu. A la une encore ce soir, plusieurs morts sont signalées dans un carré minier à Massissio-Nord-Kivu. Des creuseurs ont été ensevelis lorsque la terre a soudainement cédé. Difficile pour le moment d'établir un bilan, ne serait-ce que provisoire. Toujours est-il que des exploitants miniers artisanaux se comptent par centaines de milliers. Sur ce site riche en coltan et cassiterite, nous y reviendrons avec force au détail dans nos prochaines éditions. Corruption, tricherie, monnayage des points seront sévèrement sanctionnés. Ces antivaleurs ont été dénoncées aujourd'hui lors du coup d'envoi des épreuves hors cession de l'examen d'État à Kinshasa. Pour les provinces en difficulté, des dispositions ont été prises pour une récupération. Je vous emmène à Maloukou dans ce reportage signé Anastasie Doumbou. Les calendriers scolaires des épreuves de la dissertation ont été respectés dans les cadres de la session Exéta 2022-2023. La session actuelle aligne 985 497 candidats inscrits contre 918 620 en 2022, répartis dans 2 000 centres disséminés sur toute l'étendue de la République. A Kinshasa, la vice-ministre de l'EPST, Aminata Namassi, accompagnée du ministre provincial de l'éducation Kinshasa, a donné les coups d'envoi de ces hors-session dans la commise de l'Ansele, l'occasion de remercier les chefs de l'État pour avoir inscrit les sous-secteurs de l'éducation parmi les priorités d'impact social. Je souhaite que les résultats qui en découleront reflètent le niveau réel atteint par chaque candidat. Nous en appelons donc tous les intervenants à plus de responsabilité et au respect strict du règlement général de l'examen d'État. Le ministère de l'EPST reste toujours attentif sur le méfait de certaines antivaleurs, comme la corruption, tricherie, le fruit des items, monnayage de points. Le ministre provincial de l'éducation Charles Mbutamoutou s'est dit satisfait du lancement officiel que ça soit passé à Kinshasa. Dans l'entretemps, certaines dispositions seront prises pour certaines provinces qui connaissent des difficultés dans le sud Kivu à cause du drame provoqué par la calamité naturelle dans les territoires des Calais. Le Okatanga a aligné 2000 candidats finalistes pour l'ex-État 2023. Le ton était donné par Jacques Aboulakatou, gouverneur de cette province. En total, 77 000 candidats finalistes, dont 34 930 filles, ont pris part à l'examen d'État des épreuves en session de l'année scolaire 2023. Dans la province du Okatanga, Jacques Aboulakatou, gouverneur de province qui a lancé officiellement ces épreuves aux côtés du secrétaire général. A l'enseignement primaire, Skanda Christine Népanépa a encouragé les élèves finalistes et les a appelés à travailler en mettant en pratique les enseignements appris et à réussir abondamment. Par ailleurs, l'action pour la rupture et les développements a accueilli plus de 2000 nouveaux membres ce dimanche, tous enseignants des écoles de Lubumbashi à Silver Place, Bandé du Monde. Jacques Aboulakatou salue les hommes et les femmes venus en masse pour porter les couleurs du nouveau-né de la sphère politique RD congolaise. C'est encore possible de changer des mentalités et d'atteindre le développement. Jacques Aboulakatou a vivement recommandé aux nouveaux membres de s'aligner. Derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tisekeli Chilombo, qui fait de l'enseignement l'une de ses priorités. Les nouveaux militants de l'ARD ont promis de suivre le président dans sa marche vers la rupture avec les antivaleurs. Je crois fermement en vous et j'espère qu'avec vous, nous allons changer les conditions de ce pays. Et nous croyons que c'est encore possible. Occasion, le président de l'association des éducateurs-enseignants a indiqué que cette adhésion a été motivée par la vision de développement portée par Jacques Aboulakatoué, sa disponibilité envers toutes les couilles sociales vivant dans la province du Okatanga et son sens de l'humanisme. La manifestation a été ponctuée par une ambiance conviviale en présence de cadres du parti, comme des élus, des ministres des hommes et femmes d'affaires, des associations, ainsi que des temps d'autres personnalités du monde politique et culturel. Autre chose, il n'y a pas de crise entre le gouvernement provincial du Congo central et l'Assemblée provinciale pour preuve les deux responsables. Le gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale de cette province ont eu des échanges avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, Alain Bikaï. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Alain Bikaï, a eu en premier lieu une séance de travail avec le gouverneur, ensuite avec le président de l'Assemblée provinciale. Guy Bandunguidi a fait les rapports sécuritaires et politiques de sa province à mettre Peter Kazadikan Koundé. Un rapport qui vient de mentir les foules rumeurs faisant état des tensions qui existeraient entre ces deux institutions provinciales. Donc je peux vous confirmer qu'à ce stade, nous sommes toujours très engagés dans le maintien de la cohésion provinciale qui est le gage du développement de la province et nous cesserons de le dire. En garant des bons fonctionnements des institutions provinciales, les patrons de la territoriale congolaise s'est entretenu avec le président de l'Assemblée provinciale qui a accompagné quelques personnalités de cette province. Comme le gouverneur Jean-Claude Wimbahar se veut rassurant qu'il n'y a pas malentendu entre le gouvernement provincial et son institution. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Alain Bikaï a souhaité nous voir par rapport à tout ce qui s'était entre l'Assemblée provinciale et le gouverneur. Tant que quelqu'un qui veut la paix, il a souhaité tout d'abord nous écouter pour que nous sachions aussi sa vision. Parce que quand quelqu'un vous appelle pour la paix, c'est ce qui veut vous écouter. Mais finalement, il a compris que lui-même attend un ancien parlementaire et il y a du juge sous-coutume à respecter. C'est sur une note satisfaisante qu'il s'est séparé, maître Pité Casadi Canconde et ses hôtes. Je l'ai dit à l'entame de cette édition d'information. Combien de temps doivent durer les fiançailles en RDC ? Une proposition de loi tente de fixer un délai. Son auteur, le député national Daniel Mbao, propose aussi de fixer la dot à 500 dollars américains. Les modifications apportées au code de la famille interdisent des biens qui n'ont pas des origines dans nos coutumes. Déclarée recevable, la proposition de loi a été envoyée à la commission PSJ. On fait le point avec Sylvie Mouimbo et Guy Kitoko. Cette proposition de loi relative à la modification de la loi numéro 87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille proposée par le député national Daniel Mbao-Sukissa porte sur la question de la dot de fiançailles, de la polygamie et de la valeur de la dot en République démocratique du Congo. Sous la houlette du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, André Mbata, l'auteur de la proposition de loi a aussi épinglé les questions du droit de libéralité, succession et régime matrimoniaux. 4 articles au nombre des innovations sur 55 articles. L'on compte la question de la liquidation lors du décès d'un de conjoint, la succession, la fixation maximale du montant de la dot et la possibilité de la pénalisation de son dépassement ainsi que la fixation de frais de l'état civil pour l'enregistrement et la célébration du mariage, l'affirmation du divorce par consentement mutuel en l'absence de toute contestation. 30 intervenants se sont succédés à la tribune dont la majorité est revenue sur la fixation de la dot devenue comme un commerce dans les nombreuses familles. 90% des hommes vivent dans le concubinage, c'est-à-dire avec des femmes mariées mais non reconnues à l'état civil. Il a été demandé que ces femmes régularisent leur situation en s'enregistrant à l'état civil. Après débat et délibération, la proposition de loi portant révision du code de la famille a été déclarée recevable et renvoyée à la commission politique, administrative et juridique pour toilettage. La plénière a observé une minute de silence en mémoire des compatriotes décédés à Kalei au Sud-Kivu suite aux inondations du ou plus duruvienne. Climat des affaires, l'ANAPI vient de rafler le premier prix du concours des agences des promotions des investissements de l'Afrique de l'Ouest et Australes, un prix remporté après la présentation d'un projet dénommé Ratio. Les résultats ont été publiés aujourd'hui à l'ouverture de la 12e réunion annuelle des investissements, conférence qui se tient à Abu Dhabi et qui réunit près de 170 nations. Reportage d'Emmanuel la commissaire Moukathoum et de Patrick Michel-Moukoui. C'est le rendez-vous que plusieurs grands investisseurs du monde ne souhaitent manquer. Un vaste marché et de nombreuses opportunités proposées chaque année par des délégations des 170 pays en quête des investissements directs étrangers. La République démocratique du Congo a fait de cette réunion annuelle sur les investissements sa cible privilégiée. Comme l'année dernière, le pays a aligné une forte délégation qui a pris part ce lundi à la cérémonie d'ouverture des Assises. Placée sous le haut patronage du prince héritier d'Abu Dhabi et président de son conseil exécutif, cette 12e édition d'AIM a été lancée en présence d'un public international composé de cadres supérieurs, des décideurs, des hauts dirigeants d'entreprises, de responsables gouvernementaux et de représentants de la société civile. Après la cérémonie, la délégation congolaise conduite par Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce, a visité le stand de pays de la RDC érigé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Aux côtés de l'ANAPI, l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, la Société nationale d'électricité comme l'Agence nationale d'électrification en milieu rural et périurbain ont fait franc pour exposer ce que propose de mieux la RDC aux investisseurs. La délégation dans laquelle se trouvait le gouverneur de quatre provinces a ensuite visité les stands de petites et moyennes entreprises et start-up congolaises, de projets innovants à la recherche d'accompagnement. En nouvelle ouverture aujourd'hui du séminaire d'orientation budgétaire pour l'exercice 2024, un accent va être mis sur les secteurs sociaux porteurs de croissance et l'amélioration de la programmation budgétaire. Une dépêche de Riki Nzouzi, Loya Mayawel et de Hermé Bangando. Comment basculer sur une comptabilité générale en RDC ? La nomenclature des comptes a été validée au cours d'un atelier tenu à Kinshasa. Précision, Paulette Lomba. La République démocratique du Congo engageait désormais dans une nouvelle phase, celle de la validation de la nomenclature de comptes du plan comptable de l'État. Une réforme qui vise l'amélioration de la manière de présenter les données comptables reprenant des résultats en chiffres réels de l'exécution du budget en vue d'une bonne appréciation. Aujourd'hui, l'État congolais est en train d'implémenter une réforme comptable qui va déboucher sur un plan comptable de l'État, qui existe d'ailleurs déjà en termes de liste. Mais aujourd'hui, nous allons décliner une nomenclature globale de la liste des comptes de ces plans comptables, une liste des comptes qui doit être harmonisée ou synchronisée avec la nomenclature budgétaire qui existe déjà. Avec l'assistance technique du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF, avec l'appui du FMI et la Banque mondiale, projet encore, les participants vont s'activer pour doter le pays d'un plan comptable de l'État. L'objectif, c'est de s'accrocher aux normes en ce qui concerne l'ensemble des mécanismes de gestion des finances publiques. Pour l'instant, nous sommes focalisés à vouloir améliorer la manière de présenter les données comptables. Cette réforme majeure de la trésorerie va permettre à la RDC de basculer vers une comptabilité générale similaire à celle appliquée par les secteurs privés. Passation des marchés publics et privés en République démocratique du Congo, les procédures nationales ont été évoquées au cours d'une session de formation. Avec professionnalisme, la régulation du système de passation des marchés publics en République démocratique du Congo, la RMP vient d'initier la mise à niveau des membres du comité des règlements des différents. C'est sur les procédures nationales de passation des marchés publics et de contrats de partenariat public-privé. Dans les marchés publics, il y a des contentieux à résoudre pour cette raison que nous voulons que l'équipe soit bien formée pour entraîner les autres dans la procédure de passation des marchés publics. Ce renforcement des capacités permettra aux préposés non seulement de concilier et d'arbitrer équitablement, mais aussi et surtout de résoudre et gérer les conflits et les dénonciations. En toute transparence, a mentionné le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, Raymond Martin Luther-Yumba. Vous allez assister aux exposés et à quelques études des cas qui vont vous permettre de distinguer les catégories des marchés publics et des partenariats publics privés, identifier les entités soumises à la législation sur les marchés publics et les partenariats publics privés, ainsi que les organes chargés de leur administration. Pendant sept jours, des modules seront animés par l'expert formateur principal, Guy Kabea, avec son coéquipier, Emek Betelé, chef des divisions, recours à la RMP. Énergie, l'ASNEL déterminé à renforcer le taux de dessert en électricité à travers le pays. Son directeur général intérimaire a entamé une tournée de remise et d'installation des transformateurs à travers quelques communes dans la ville de Lubombach. Yvette Mankontima. Les poches noires dans presque toutes les communes de la République démocratique du Congo un casse-tête que la population congolaise vit avec au quotidien. Les raccordements frauduleux, situation que l'ASNEL-SA déplore, est l'une des causes majeures qui plongent souvent les quartiers dans le noir. Le directeur général à l'intérim de l'ASNEL-SA, Teddy Luamba, mène une lutte acharnée contre les poches noires qui favorisent l'insécurité à Lubumbachi, province du Okatanga. Nous sommes dans une émotion incroyable. Espérons vraiment que quelque chose de bien va se passer. Dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Tshilombo, il veut que la dessert en électricité à nos populations soit notre priorité. Aussitôt atterri, je me suis dit que je veux directement faire l'investigation pour voir les zones où il y a de l'insécurité suite au manque de dessert en électricité. L'ASNEL-SA entend améliorer la dessert en énergie électrique sur toute l'étendue du pays avec la construction des nouvelles sous-stations et autres postes et hautes tensions. Ces chantiers ont été visités par le directeur général à l'intérim de l'ASNEL-SA, Teddy Luamba, avant l'installation dans la commune de Katouba d'un nouveau transformateur. Vous voyez la population qui est restée longtemps dans le noir et aujourd'hui dans la joie de voir l'électricité qui va revenir. C'est aussi bon pour notre clientèle. Grâce aux nombreuses réformes impulsées par la direction générale, l'ASNEL-SA tient à redorer son image d'antan dans la fourniture de l'énergie électrique des qualités, les vies importants pour le développement économique du pays. Politique, vision, FATCHI, une structure qui soutient les actions du président de la République, existe depuis deux ans. Cet heureux événement a été célébré à Kinshasa pour encourager les organisateurs, les initiateurs de cette structure. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, était présent à la manifestation à l'Ambikaï. Le samedi 6 mai était un jour d'un marathon pour le secrétaire général de l'UDPS qui est toujours disponible pour soutenir toute initiative qui participe à la bonne marche du parti. Augustin Kabouya a tenu à honorer les membres de l'ASNEL-VISON-FATCHI et leur président Jacobé à l'occasion de la célébration de deux ans d'existence de ce mouvement afflié à la Ligue des Jeunes de l'UDPS. Dans une salle pleine à kaké, le numéro un délit de l'UDPS a encouragé Vision FATCHI à doubler d'efforts sur le terrain pour la réélection de Félix Antoine Tisekedi et accorder au parti la majorité parlementaire. En présence du frère aîné du chef de l'État, Jean-Claude Tisekedi, qui était accompagné de sa femme, Augustin Kabouya a demandé à l'assistance à servir des modèles dans leur environnement pour honorer Félix Antoine Tisekedi. Après l'écartère du secrétaire général, s'est dirigé dans la commune de Kassavu pour prendre part à la journée des remerciements de Félix Antoine Tisekedi-Tilombo organisé par l'ASBEL Totongafuna Naememoulumba. Une structure spécialisée dans la promotion des actions du chef de l'État dans ses districts de la ville de Kinshasa. C'était l'occasion pour Aememoulumba de présenter au public les réalisations du chef de l'État dans les districts de la Founan. Les armes à sauce qu'adamne à Makanza, aujourd'hui à Sfadli, étaient aussi dans un État déplorable. En guise de reconnaissance, un diplôme de mérite et d'excellence décerné au chef de l'État a été remis à son représentant personnel, Augustin Kabouya. En bon manager, Augustin Kabouya n'a pas tari des loges à l'égard d'Aememoulumba qui n'a pas attendu qui soient nommés ou financés par les partis pour faire la promotion des œuvres du président de la République. Un autre anniversaire. La Croix-Rouge existe depuis 100 ans. L'événement a été célébré aujourd'hui à Kinshasa notamment par une conférence où on a rappelé le rôle du sécuriste. C'est une célébration particulière. Cette année, pas de défilé en hommage et compassion aux victimes de l'insécurité dans l'Est de la RDC. Toutefois, la Croix-Rouge a voulu également parler du rôle capital de son institution et ses interventions sur le terrain. Dans sa brève allocution, le président provincial de la Croix-Rouge, Branche Kinshasa, Julien Kouississi, a salué les efforts de tous pour l'acte des missions de la Croix-Rouge. Agir avec le cœur, c'est le thème principal de cette célébration à en croire le président national, Grégoire Maté-Somboutawaï. Votre Croix-Rouge, avec son réseau de volontaires, accompagne le gouvernement de la République dans la préparation et réponse des communautés à faire face à ce phénomène à travers l'implantation des activités des communautés, des risques et de l'engagement communautaire, sensibilisation à la communauté, la surveillance à base communautaire et l'appui au renforcement des capacités, des structures sanitaires à travers la formation des prestataires de soins sur la prévention et les contrôles des infections. De son côté, le représentant pays du Comité international de la Croix-Rouge a également rémis en surface les grandes lignes des interventions de sa institution. Le CICR et les autres membres du mouvement ne pouvaient absolument rien faire sans la présence et l'engagement des volontaires sur le terrain qui, je le répète encore une fois, travaillent inestablement pour mener à bien leur mandat humanitaire. Il s'est de noter également que dans les tout prochains jours, une collecte de fonds sera lancée au bénéfice des victimes de l'Est de la RDC car dans sa motion, la Croix-Rouge RDC doit prévenir les maladies, soulager les souffrances et améliorer les conditions d'existence des populations les plus vulnérables où qu'elles se trouvent sans distinction possible. La Provence de l'Équateur exprime sa gratitude au président de la République pour avoir élevé en dignité plusieurs de ses ressortissants. Une manifestation était organisée et qui a mis autour d'une table des notables la diaspora mais aussi plusieurs membres de la nouvelle dynamique dénommés tous originaires du territoire de Bassan Koussou. Natacha Mombanda. Première pour les fils et filles du territoire de Bassan Koussou, province de l'Équateur, notables membres de la diaspora et ces de la nouvelle dynamique tous originaires de ses coins du pays se sont retrouvés pour honorer les leurs ayant bénéficient de la confiance du chef de l'État Félix Antoine Tshiseke du Tchilombo qui vient de les nommer dans les différentes institutions de la République. Cette rencontre a permis de renforcer les liens des fraternités et d'amour et des réflexions sur les stratégies de développement de la province de l'Équateur. Pour les heureux promis, la confiance du chef de l'État à leur égard est un honneur pour tous les fils et filles de la province de l'Équateur. Merci au chef de l'État d'avoir accepté d'honorer les territoires de Bassan-Coussou en faisant des mois les fils du territoire sans conseiller. À ce côté, nous nous sommes engagés à travailler pour l'unité de la population comme on l'est dans l'ensemble et celle de la population de Bassan-Coussou en particulier. Il faudrait à travers cette ville que nous arrivions au-delà de la fraternité à nous dire certaines choses. À nous dire certaines choses qui vont devoir concourir au développement de notre territoire. L'idée de créer un cadre fédérateur a été saluée par tous à cette occasion. On termine par cette note noire la respect est en deuil. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé a perdu un haut cadre. Il s'agit du président du conseil d'administration Constantin Chiyombo décédé hier dimanche à Kinshasa. La direction générale les agents et cadres adressent leurs condoléances les plus attristées à la famille éplorées. Fin de ce journal. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention à travers le monde. Merci de nous avoir suivis précisément à Massissi et à Calais. Restez avec nous. Le programme continue. Le journal revient à 23h avec José Bahitouambo à la présentation. Je reviens demain à 20h. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada